Bonjour, reportage aujourd'hui dans une mine à Saint-Omer-de-Blain. Alain et Gilles Guillet ont décidé en effet de reconstituer 90 mètres de mine et d'y installer un musée de la mine et des minéraux, musée situé à la ferme de Lorme à Saint-Omer-de-Blain. Il est ouvert depuis quelques mois seulement. Le visiteur découvre une collection de 3000 minéraux. Allez, suivons notre guide Alain Guillet. Au départ, c'était juste un décor avec les minéraux. Et puis on a dit, si on fait une galerie mine, c'est un peu bête de ne pas parler de la vie des mineurs et des mines. Donc on a agrandi sur les plans, on a agrandi toute la partie où on se trouve actuellement. Et on présente un peu la vie et le travail des mineurs, avec des outils, avec les conditions de travail réelles. Et ça, on s'est aperçu que c'était une partie qui plaisait pas mal aux gens. Parce qu'en fait, les gens connaissent la mine, mais déjà, peu de gens sont rentrés dans une vraie mine. Et puis avoir les vieux outils et tout, c'est quelque chose qui intéresse quand même les gens. Puis après, on passe tout doucement à la minéralogie. Donc en fait, on explique que dans une mine, on exploitait des minéraux, du minerai. Donc en fait, pour creuser les galeries, ce qui nous intéresse, c'est ces parties-là. Donc après, ça, c'est du minerai. Le minerai, quand il est concentré, il peut se former des géodes. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc une géode, c'est quoi ? C'est un minéral qui prend le dessus sur les autres. Et comme il a de la place et qu'il est concentré, il cristallise. Donc en fait, il forme des faces cristallines, ce qu'on appelle. Et tous les minéraux ont un système cristallin qui est propre. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, en tant que minéralogistes, c'est ça, c'est d'aller les chercher dans le sol, puis de les nettoyer, de les présenter après. Là, c'est les vitrines pédagogiques. On essaie d'aborder un peu l'histoire de la minéralogie, puisqu'on dit que la France est un des berceaux de la minéralogie. Donc c'est en France où il a été étudié pratiquement tous les minéraux. Donc c'est très important, la minéralogie en France, malgré que maintenant, c'est tombé dans les oubliettes. Et puis, toutes les formes cristallines, tout ce qui fait en fait les différents minéraux et la façon de les reconnaître. On a essayé de montrer des exemples visuels, de montrer un petit peu des choses qui frappent les gens, comme l'utilisation des minéraux. On a essayé de mettre des choses qui sont visuelles pour les enfants, surtout. Et puis, là, tu as une super arté, en plus, de Saint-Thomas-des-Châteaux. Donc le petit cristal, le petit caillou qui est sur la boîte. Donc ça, c'est un des plus gros cristaux de Goyazite française. Et c'est nous qui l'avons trouvé. On a trouvé trois pièces, et on a donné une, enfin, on l'a échangée au Muséum de Paris pour qu'il y en ait une qui reste dans une collection nationale. Le Musée de la Mine et des Minéraux à Saint-Omer-de-Blain est ouvert d'avril à fin octobre, tous les jours, de 10h à 18h.